Comment devenir immensément riche en partant de zéro ? Voilà la question à laquelle je m'engage de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soin de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un résumé du livre de Tchombel qui s'intitule Business Mania. Ce livre est un livre qui va te donner les clés dont tu as besoin pour pouvoir bâtir un empire financier. Empire financier qui te permettra de devenir immensément riche en partant de zéro. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Vallée, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un chercheur d'agent. Parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc en parallèle de tes études, tâches de te poser la question de savoir comment utiliser mes connaissances académiques pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que si tu ne fais que l'école, l'école et rien que l'école. Ce qui risque de se passer c'est que tu vas être un excellent professionnel, mais très souvent tu seras à la merci de ceux qui ont su chercher l'argent. Donc ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Maintenant que c'est tout ça ma personne, permets-moi de partager avec toi trois annonces. Un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux, clique sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, dès lundi matin, le livre sur lequel on travaillera sur Facebook, ce sera le livre de Maxime Bittock qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. C'est un livre qui te donne des stratégies business qui fonctionnent du tonnerre. Et je ne cesserai jamais de le dire. Ce livre m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par deux. Donc, en termes de livre business, c'est l'un des meilleurs livres business que j'ai pu lire. Donc, je te conseille vivement de te le procurer. Et si tu ne sais pas comment faire, laisse-moi un message sur mon numéro WhatsApp. Et on verra ensemble comment faire en sorte que tu puisses toi aussi acquérir ce livre pour pouvoir bénéficier des différentes stratégies qui te permettront de level up. Maintenant que tu as tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Petit mot en ce qui concerne le livre Business Mania. Business Mania, c'est un livre qui s'articule autour de 8 parties. Et chacune de ces parties constitue en fait une marche de l'escalier qui te permettra de bâtir ton empire financier. Empire financier qui te permettra aussi de devenir immensément riche en partant de zéro. Parce que lorsqu'on interroge les faits, on a vite fait de constater que la plupart des multimilliardaires de ce monde, pour ne pas dire tous les multimilliardaires de ce monde, ont bâti leur fortune à partir d'une entreprise. Dans ce livre, il te donnera les différentes étapes que tu devras franchir pour pouvoir toi aussi devenir un jour multimilliardaire. Pour ma personne, en ce qui concerne Thion Bell, l'auteur de ce bijou de livre, Thion Bell, c'est un jeune homme d'origine camerounaise qui est en fait un ancien consultant des banques les plus prestigieuses de ce monde. Notamment, il a été consultant pour la banque BNP Paris Basse, Crédit Agricole et bien d'autres. Il revient aussi la casquette d'investisseur, d'entrepreneur, moi aussi et surtout d'auteur de livres. Il a d'ailleurs délivré son actif dans Business Mania. Ceci dit ma personne, maintenant que tu sais tout ceci, je te propose qu'on passe tout de suite à la première partie de ce livre qui s'intitule Le Mindset. Le Mindset C'est quoi le Mindset? Le Mindset, c'est ton état d'esprit. Il est fort probablement que tu te poses la question de savoir mes valeurs. Moi, je suis venu regarder cette vidéo pour pouvoir savoir comment devenir immense et marge. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est le Mindset. Ma personne, pourquoi est-ce que je décide de te parler du Mindset? Et bien la raison est toute simple, c'est que ton Mindset t'amène où il se trouve. Pour ainsi dire, si tu souhaites devenir immense et marge, il faut d'abord que tu commences à penser comme quelqu'un qui veut devenir immense et marge. Comme mieux l'utiliser à son avantage, il faut déjà savoir comment fonctionne le cerveau. Donc quand il s'agit des mécaniques du cerveau, une chose capitale à savoir, c'est que notre cerveau a deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement conscient et un mode de fonctionnement subconscient. L'une des différends de ces deux modes de fonctionnement, c'est que le cerveau conscient ne peut traiter que 40 informations par seconde. Tandis que le cerveau subconscient peut traiter jusqu'à 40 millions d'informations par seconde. Donc on a vite fait de constater que le cerveau subconscient est un million de fois plus rapide que le cerveau conscient. Donc quand on a conscience de cet état de choses, on a vite fait de se rendre compte que si jamais on souhaite devenir immensément riche, il est capital qu'on apprenne à se servir de notre cerveau subconscient. Parce que les résultats qu'on obtient sont à 95% le fruit de nos habitudes. Sauf que nos habitudes sont gouvernées par le cerveau subconscient. Donc si on souhaite devenir immensément riche, il va falloir qu'on développe des habitudes, des grains qui soient devenus immensément riches. Il va falloir qu'on apprenne à se servir de notre cerveau subconscient pour pouvoir devenir immensément riche. Sauf que tu auras vite fait de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne deviendront jamais immensément riche pour la simple raison qu'ils ne savent pas se servir de notre cerveau subconscient. En même temps, c'est normal. Parce que lorsqu'on étudie le cerveau subconscient, on se rend compte que le cerveau subconscient a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir s'adapter à la nouveauté par rapport au cerveau conscient. C'est-à-dire, c'est qu'il explique le fait que lorsque tu prends la voiture pour la première fois, très souvent, c'est ton cerveau conscient qui est mobilisé. Donc tu es tellement focalisé sur le volant, sur la route, que tu ne penses à rien d'autre. Tu ne peux faire rien d'autre que conduire, conduire et rien que conduire. Et quand tu finis, en général, au bout de la première heure de conduite, tu es épuisé parce que ton cerveau a bouffé toute ton attention, toute ton énergie, bref, toute la force que tu avais. Sauf qu'au bout de 20h, 25h, 30h, 100h de conduite, on a le cerveau subconscient qui prend le relais. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que très souvent chez les chauffeurs expérimentés, ces derniers peuvent conduire, regarder le GPS et parler au téléphone. En fait, c'est parce que les automatismes sont déjà là. Le subconscient a déjà pris le relais. Du coup, ils font même les choses sans réfléchir. L'autre point à noter sur le subconscient, c'est que le subconscient, lui, il n'a pas forcément besoin qu'on lui demande d'apprendre quelque chose pour l'apprendre. Parce que le subconscient a une partie qui fonctionne comme une éponge. Il suffit juste qu'il soit exposé suffisamment longtemps à une certaine situation pour pouvoir capter cette situation-là. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que lorsqu'un enfant est entouré de personnes qui parlent une certaine langue, eh bien, grâce à son subconscient, il va automatiquement se mettre à adopter cette langue-là. Maintenant, tu dois sans doute te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que tout ceci a en rapport avec la fortune? Je veux me lancer en business, mais je n'ai pas assez d'argent. Je veux me lancer en business, mais j'attends de finir mes études pour me lancer. Je veux me lancer en business, mais je n'ai pas assez de temps car mes études me prennent tout mon temps. Et toi, ma personne, quelle est ton excuse? Ma personne, je viens ainsi d'énumérer trois des excuses les plus récurrentes qui empêchent très souvent les étudiants de se lancer en business. Ces trois excuses, moi aussi, je les ai sorties jusqu'à ce qu'un idée me dise que valère. Celui qui ne veut rien faire, trouve une excuse, alors que celui qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Ça a été la fin pour moi et je me suis dit, ok, il faut que je me lance. Et je me suis lancé, ça ne m'empêche pas pour autant de faire mes études et de faire du business en parallèle à ma personne. Rappelle-toi, un pied à l'école, un pied dans le business. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir, mais Valère, comment tu fais pour gérer autant de choses? Étudiant en cinquième ayant de médecine, producteur de contenu sur Facebook et sur YouTube, tu mets en place tes propres business et en plus, tu trouves du temps pour écrire un bouquin qui s'intitule 14 livres pour réussir qui est juste énorme, que tu devais absolument lire ma personne parce que pour level up, il faut lire des grands livres. Ça tombe bien ma personne, j'ai décidé de mettre sur pied une formation qui s'intitule comment monter son business lorsqu'on est encore étudiant. Dans cette formation, je te livre tous mes secrets, ce qui concerne mon organisation, comment est-ce que je mets en place mes business, mais aussi et surtout, comment est-ce que j'ai bâti moi-même mon réseau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ma personne, en business, la chose la plus importante, c'est le réseau. Parce que les meilleures opportunités de business ne circulent que dans le réseau. Voilà pourquoi il est important de savoir bâtir son réseau. Dans cette formation-là, je te livre tous mes secrets pour que toi aussi tu puisses en bénéficier parce que je suis bien convaincu du fait que, seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Ceci dit ma personne, une fois que tu auras fini cette vidéo, je t'invite vivement à aller en description parce qu'il y aura un lien qui te permettra d'avoir accès à un extrait de la formation. Ceci dit ma personne, on se rejoint de l'autre côté. La réponse est toute simple ma personne. Tu sais, déjà tout petit, on a tous plus ou moins grandi dans un environnement dans lequel les gens qui nous entouraient utilisaient leur argent pour pouvoir consommer encore et encore. Au bilan des coups, on a intégré ce mode de fonctionnement-là et très petit, dès qu'on nous remettait un peu d'argent, la première idée qui nous venait à l'esprit, c'était de dépenser pour consommer. Et ces habitudes de dépenser son argent pour consommer sont à 95% le fruit de notre subconscient. Voilà pourquoi moi j'ai pour l'habitude de dire que si tu veux devenir riche, évite de marcher avec les pauvres. Parce que d'une certaine manière, les pauvres vont influencer ton subconscient. Parlons maintenant de l'ambition. Alors c'est quoi être ambitieux? Être ambitieux, c'est le fait d'être animé par le désir de vouloir réussir sa vie. Et tu sais, quand on parle de réussir sa vie, on a tous plus ou moins une définition différente de réussir sa vie. Pour certains, ça sera d'avoir une vie de famille réussie. Pour d'autres, ça sera d'avoir une vie professionnelle réussie. Et pour d'autres encore, ça sera juste de pouvoir avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce qui leur plaît. Donc peu importe la définition que tu as du fait d'une vie réussie, tu auras toujours besoin d'argent pour pouvoir réussir ta vie. Donc cela dit, la première étape pour pouvoir réussir ta vie, c'est déjà d'avoir le désir de réussir ta vie. La première étape pour pouvoir devenir multimillionnaire, c'est déjà d'avoir le désir ardent de devenir multimillionnaire. Cependant, le niveau de réussite que tu souhaites atteindre dans ta vie doit être en accord avec les actes que tu poses. Par exemple, si tu souhaites devenir multimilliardaire, on est tous d'accord sur le fait que devenir multimilliardaire, c'est quelque chose qui est éloigné de la norme. Donc, si tu veux devenir multimilliardaire, il va falloir que tu poses des actes exceptionnels, des actes extraordinaires, des actes, je vais dire, anormaux. Oui, il n'y a personne. Parce qu'un de mes aînés m'avait dit un jour Valère. Tu sais, le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'on veut mener une vie qui est comme ça. Mais très souvent, les actes qu'on pose sont à ce niveau. Non, ma personne, tu as deux choix. Soit, tu descends le niveau de tes objectifs au niveau des actes que tu poses, et là, tu as une petite vie. Ou alors, tu gardes des objectifs élevés, mais tu élèves aussi le niveau des actions que tu poses au quotidien. Donc, petites actions, petits résultats, et grandes actions, grands résultats. Cela dit, très souvent, lorsque tu vas vouloir te mettre sur la route et devenir multimilliardaire, eh bien, très souvent aussi, tu auras beaucoup de gens qui vont essayer de te convaincre que, mais non, tu as des ambitions démesurées, mais non, tu n'es pas assez intelligent pour pouvoir y arriver, mais non, tu n'as pas suffisamment de ressources financières pour pouvoir bâtir un tel empire, pour pouvoir atteindre de tels rêves. Et le pire dans tout ça, c'est que très souvent, les gens qui vont te tenir en discours comme celui-là, ça sera tes proches. Ça sera tes proches, pourquoi? Eh bien, parce que tes proches ont peur pour toi quand ils sont bien conscients du fait que si tu te casses la figure, ça sera eux les premiers à en payer le prix. Ils sont bien conscients de cela. C'est pour ça que très souvent, c'est eux qui vont chercher à te décourager parce qu'ils ont peur pour toi. Mais dis-toi que ma personne, si les gens commencent à penser que tu es fou, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que si tes rêves n'effraient personne, ça veut dire que tes rêves ne sont pas suffisamment grands. Donc ma personne n'hésite pas à rêver grand parce que rêver grand, ça coûte zéro fois. Et puis nous sommes tous d'accord sur le fait que celui qui ne rêve pas grand ne pourra rien réaliser de grand. Regarde par exemple des personnes comme Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Quand ils se sont dit qu'ils voulaient réaliser de telles choses, d'entrée de jeu, on les a d'abord pris pour des fous. Mais pourtant aujourd'hui, nous sommes bien contents d'utiliser un téléphone Apple. Nous sommes bien contents d'avoir un ordinateur et de pouvoir utiliser Microsoft. Nous sommes bien contents de pouvoir utiliser Facebook, YouTube, Google et j'en passe. De ma personne, rêve grand. Ce n'est que comme ça que tu pourras atteindre de grands objectifs. Ma personne, gagner beaucoup d'argent demande du courage. Le courage d'affronter ses peurs. Et parmi les peurs que beaucoup de personnes qui souhaitent devenir riches d'oeuvre affronter, il y a trois peurs qui sont très souvent récurrentes. La peur de l'échec, la peur de l'afflétie et la peur de l'inconnu. Arrêtons-nous quelques instants sur la peur de l'inconnu. Ma personne, tu sais, lorsque tu vas vouloir te lancer vers la roue vers le milliard, il va falloir que tu apprennes à être à l'aise avec l'inconnu. Parce que pour devenir milliardaire, il va falloir sans cesse que tu innoves. Et qui dit innovation, dit aller toucher des secteurs qui sont inconnus. Et il faut apprendre à être à l'aise avec l'inconnu. Maintenant, ce qui concerne la peur de la critique, il y a deux types de critiques. La critique positive, celle-là qui te permet de t'améliorer. Et la critique négative, celle-là qui est sans cesse là pour te casser, pour te dire que tu n'es pas assez bon, pour te dire que tu n'as pas assez d'argent, pour te dire que tu n'es pas suffisamment intelligent. Eh bien, ma personne, sache que même cette critique-là, il va falloir que tu t'en serves comme force. Parce que comme l'a dit un grand penseur, si les gens te jettent des citrons, utilisent ces citrons-là pour faire une citronnale et deviennent riche, ma personne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'agit des critiques négatives, elle est bonne. Parce que quelque part, quand les gens te critiquent négativement, quelque part, ils te donnent de la visibilité, ils parlent de toi, ils font ta publicité. Et c'est une bonne chose en business. Parce qu'en business, tout business est basé sur la vente. Et la base même pour vendre, c'est qu'il faut être vu. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et justement, quand les gens te critiquent, ils te mettent en lumière. Et ça te permet de vendre. Et tout dépendra de comment est-ce que tu vas réussir à gérer cette critique-là pour pouvoir l'utiliser à bon essai. Maintenant, parlons de la peur de l'échec. Tu sais, très souvent, les gens ont peur de l'échec parce qu'on a une mauvaise conception de l'échec. Beaucoup de gens ont peur de l'échec parce qu'ils voient l'échec comme étant une fatalité. Mais dès lors que tu as compris que celui qui a échoué, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, tout change pour toi. Parce que, derrière chaque échec, c'est caché en fait le germe de la réussite. La seule fois que tu as échoué, tu as gagné en instruction. Parce que, si la réussite inspire, l'échec est dû. Maintenant, ça sera à toi d'utiliser ces échecs-là ou comme je préfère dire, ces expériences-là. pour pouvoir mettre une meilleure structure en place et donc gagner de l'argent. Parce que tu échoueras. Oui, ma personne, tu échoueras. Forcément, tout le monde échoue. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vas devoir affronter l'inconnu, tu vas devoir innover, tu vas devoir faire des expériences. Et qui dit expériences, dit forcément que tu tentes quelque chose que tu n'as jamais fait par le passé. Quelque chose de nouveau. Et donc, forcément, l'échec n'est jamais bien loin. Mais c'est cet échec-là qui va te permettre de rebondir plus tard et de devenir immensément riche. Regarde, les pauvres sont ceux-là qui n'ont jamais perdu un fable. Alors que tous les riches ont déjà perdu de l'argent. Mais un business, c'est toujours de chercher à avoir cet équilibre-là. De te l'encher que ce que tu gagnes soit supérieur à ce que tu perds. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la personne, échoue vite, échoue tôt, échoue encore et encore. Il tâche de te rappeler que l'échec, c'est une manière que l'univers a de te dire et c'est différemment. Parce que l'échec ne fait jamais la concurrence avec la persévérance. L'obsession, ma personne, pour devenir multimilliardaire, il va falloir que tu sois obsédé par cette ambition-là. Et donc, vous savez, moi j'ai dit la motivation, c'est pour les pauvres. Parce que ce sont les pauvres qui veulent être motivés pour pouvoir s'en sortir. Si tu veux mener une vie moyenne, oui, tu as besoin d'être motivé. Mais si tu veux mener une vie d'excellence, il va falloir que tu sois obsédé par ton ambition. Il va falloir que tu sois tellement obsédé que les gens te prennent pour un fou. Parce que si tu veux ce que 5% de la population entière obtient, il va falloir que tu te comportes comme ces 5%-là. Et si tu remarques que les 5% de la population qui détiennent 95% de la richesse mondiale sont des personnes qui sont obsédées. Et si on te prend pour un fou, si la majorité des gens te prennent pour un fou, c'est bon signe. Parce que la majorité des gens ne deviendront jamais multimilliardaires. You know. Ma personne, quand il s'agit d'argent, John Bell a mis sur pied une équation qui résume assez bien la chose. Q égale à V multiplié par T où Q c'est la quantité de l'argent que tu gagnes, V c'est la vitesse à laquelle tu gagnes cet argent et T c'est le temps pendant lequel tu gagnes cet argent. Une fois qu'on voit cette équation, on a vite fait de comprendre que la quantité d'argent qu'on gagne dépend de deux paramètres la vitesse et le temps. Sauf que la quantité d'argent qu'on est susceptible de gagner est infinie. La vitesse à laquelle on est susceptible de gagner de l'argent peut être infinie. Mais il y a une chose qui est finie, c'est... qui est en train de gagner de l'argent dans le neuf. C'est soi-là, y a viva. Oh, c'est soi-là. C'est soi-là. Dis donc, c'est soi-là. C'est soi-là, non. C'est soi-là. C'est soi-là. Dis donc, c'est soi-là. C'est soi-là. Oh, Sous-titrage ST' 501